C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Mahara qui aura planché 9 ans sur l'écriture de son quatrième court-métrage. Dans Vivre, la réalisatrice nous livre son regard sur la société et plus particulièrement sur la jeunesse. Lorsqu'on pose la question à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? La réponse est difficile, elle a souvent du mal à sortir parce que le monde n'est pas le monde que nos parents ont connu. Ces enfants à qui on pose cette question évoluent dans un monde dans lequel on parle de guerre, de kidnapping, d'explosion de tours jumelles, de grands bouleversements, de tsunamis. C'est donc un monde dans lequel il est facile de faire des choix parce que les choix sont multiples. Mais un monde ô combien difficile quand on pense aux sociétés dans lesquelles on évolue aujourd'hui. En Guadeloupe comme en Martinique, le film fait déjà l'unanimité auprès du public. Je lui ai trouvé d'une très grande sensibilité, d'une très grande beauté des images et d'une très grande force au niveau des messages. C'est un film que tous les enfants devraient voir en Martinique et par-delà le monde également. A la limite je dirais peut-être trop court, mais c'est aussi le but du jeu, c'est un court-métrage. Mais vraiment un film magnifique à voir. Je ne connaissais pas cette réalisatrice parce que je ne vis pas ici. Et j'ai trouvé ça très, pour 13 minutes, on reste sur sa fin, mais je trouve que c'est magnifique et elle a beaucoup de talent. J'aimerais, on attend la suite. Vivre est un film à petit budget, un peu plus de 100 000 euros, une coproduction à la fois martiniquaise et guadeloupéenne. Marina qui m'a envoyé par mail son scénario m'a dit qu'elle choisit un producteur. Et j'ai tout de suite, j'ai eu un coup de cœur en fait en lisant son court-métrage. Et je l'ai rappelé tout de suite parce que ça m'intéressait de produire son film. Le court-métrage a été financé par les collectivités régionales, les banques, les entreprises locales et la chaîne de solidarité mise en place sur Internet. Il est déjà à l'affiche de nombreux festivals dans la Caraïbe, mais Mahara qui a déjà d'autres projets en tête comme Passer au long-métrage. La réalisatrice travaille actuellement sur une fiction, une comédie romantique et un documentaire.